Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Grande Contrôle, bienvenue pour cette table ronde qui s'inscrit dans le cadre d'un cycle sur la migration, qui va avoir lieu sur plusieurs jours avec un programme détaillé à Grande Contrôle. Je suis Jean-François Corti, je suis médecin, ancien directeur des opérations de l'association Médecins du Monde et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde avec trois intervenants qui se présenteront au moment voulu. Alors on va en gros discuter pendant une heure environ, chaque intervenant va prendre la parole pendant 15-20 minutes sous forme d'échanges, je poserai une question, une relance et puis ensuite on aura 30 minutes pour pouvoir échanger avec vous, répondre à des questions ou écouter des points de vue que vous pourrez avoir sur le sujet qu'on va traiter. Évidemment le sujet qu'on aborde sur le titre de la table ronde de la maltraitance institutionnelle « Mobilisation citoyenne, l'accueil en France des migrants » s'inscrit dans un contexte de campagne présidentielle où le sujet de l'immigration, fortement lié à l'insécurité, et très prégnant dans les discours, pas forcément des prises de parole qui sont appréciables en tout cas selon les points de vue. Mais l'enjeu aujourd'hui c'est bien à la fois de pouvoir discuter de certains principes, de certaines réflexions sur notamment la notion d'hospitalité, sur la notion de figure politique du migrant, mais aussi d'être dans le concret, dans le réel, de parler d'enjeux de terrain, d'essayer de réfléchir à ce qui marche, ce qui ne marche pas en termes d'accueil, notamment de populations migrantes en situation de grande précarité, et au fond être dans un champ constructif de propositions pour essayer de faire avancer les choses. On est bien dans un contexte où en gros depuis 2002, depuis la fermeture de Sangatte, la situation pour les migrants précaires est de plus en plus difficile. Alors évidemment, il ne s'agit pas de tout jeter en bloc si on se penche sur la France, notamment en matière d'accueil, avec beaucoup de personnes qui peuvent bénéficier de l'aide médicale d'Etat, notamment de certains dispositifs comme les CADA et autres, mais on voit bien qu'il y a de nombreux dysfonctionnements et qu'on est dans un contexte aussi où la violence à la fois symbolique, politique et sur le terrain est de plus en plus importante. On voit bien qu'à l'échelle européenne, les voies migratoires sont de plus en plus réduites, ce qui augmente la dangerosité et les mortalités, notamment de la migration. On voit bien qu'on est dans un contexte où les autorités pourraient en faire davantage en matière d'accueil, mais ne le font pas pour différentes raisons et s'appuient sur des stratégies, notamment pour limiter l'accueil, qui sont discutables, voire contestables. Je pense notamment à l'institutionnalisation de la violence, détruire des abris sans alternative de relogement ou autre. On est sur des modalités opératoires où la criminalisation de l'aide aussi est une manière de limiter la possibilité d'accueillir. On est sur ce qu'on appelle la gestion externalisée de l'asile, c'est-à-dire demander à des pays tiers à distance de gérer le problème sans avoir peur de dealer avec des mafieux ou des tortionnaires libyens, par exemple. Et on est dans ce contexte aussi, évidemment, ou de la figure du migrant, bouc émissaire de tous nos problèmes. Alors voilà, sur le principe qui consiste à dire que lorsqu'un État est capable de maltraiter des migrants précaires, il est capable de maltraiter ses propres concitoyens. On va essayer de penser à l'idée d'un projet de société fondé sur la solidarité et réfléchir aussi au pourquoi les autorités ne s'appuient pas davantage sur un réseau, un tissu de solidarité d'acteurs de terrain qui sont capables et qui sont prêts à en faire davantage en matière d'accueil. Nous aurons après cette conférence la possibilité de se retrouver à l'ibrairie à côté pour signer différents ouvrages que différents intervenants ont fait. Et puis on pourra bien sûr continuer en buvant des bières après. Donc dans un premier temps, je vais donner la parole à Alexis Ennous. Je vais laisser se présenter, évidemment. Et puis j'aurai une première question pour toi, Alexis. Mais peut-être d'abord, veux-tu te présenter, si tu veux bien ? Oui, bonsoir. Merci de cette invitation et merci à vous d'être là. Je suis professeur de littérature générale et comparée à l'université d'Aix-Marseille et auteur de 2-3 livres déjà sur cette question. Je voudrais quand même préciser, je ne suis pas sociologue et je ne bois pas de bière non plus. Qu'est-ce qu'un littéraire vient faire ici ? Et pourquoi est-ce que je me suis posé cette question ? Et je voudrais non pas par narcissisme, mais prendre vraiment le temps d'expliquer. A savoir que la littérature parle d'exil depuis ses fondations, que ce soit le texte biblique ou le texte homérique, que ce soit Abraham ou que ce soit Ulysse. La littérature s'interroge sur qu'est-ce que veut dire être en exil. Et puis elle continue, elle continue. Et c'est Joyce qui écrit son Ulysse moderne, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que la littérature, si elle parle d'exil, c'est que la culture occidentale, je ne parlerai ici que de la culture occidentale et de ceux qui la représentent, c'est-à-dire la littérature occidentale, connaît l'exil. Et que donc aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que l'exil est une situation tragique, tragique, dramatique, que l'Occident refuse de se positionner par rapport aux exilés, l'Occident et l'Europe notamment n'a aucune excuse. Elle ne peut pas dire nous ne sommes pas prêts à recevoir. Et là, je ne parle pas en termes de chiffres. On ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Non, je parle de paysage mental. L'Europe a les facultés dans sa culture et dans son imaginaire d'accueillir l'exilé. Raison pour laquelle ce que je connais de la littérature m'a poussé à solliciter cette connaissance pour réfléchir aujourd'hui sur la question de l'exilé. Vous avez vu ce qui est bien avec ces intervenants, c'est qu'on n'en pose pas de questions, mais déjà, ils enchaînent et ils prennent la parole. On ne va pas s'ennuyer ce soir. Du coup, Alexis, merci pour cette présentation et cette introduction. Toi, je sais que tu voulais vraiment... On avait réfléchi ensemble il y a quelques années sur la possibilité de faire un mouvement européen pour une Europe migrante et solidaire. Il y avait aussi le sociologue qui boit des bières. Ce n'est pas allé bien loin, mais il y avait cette intention de comment on pouvait positionner le migrant dans un cadre politique. La figure politique du migrant. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, on va dire d'un point de vue conceptuel ? Dans un second temps, bien sûr, je reviendrai sur des approches terrain sur lesquelles tu travailles plus concrètement. Le migrant est absent, totalement absent. Monsieur Macron parle ce matin devant le Parlement européen. La France, on le sait, à la présidence de la communauté européenne, il veut inscrire dans la charte des droits fondamentaux la production de la nature, c'est-à-dire le droit de la nature, ainsi que le droit de l'avortement, des causes auxquelles on ne peut que souscrire. Et il ne dit pas un seul mot sur ce qui est le problème majeur de l'Europe aujourd'hui, à savoir la question migratoire. Il ne parle que de Schengen et de renforcer les frontières. Les droits fondamentaux, le droit de migrer, qui est un droit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, c'est un droit. Ce droit de migrer n'est absolument pas considéré comme un droit à appliquer aujourd'hui. Puisqu'il n'est pas considéré comme un droit, ceux qui seraient sujets en droit, c'est-à-dire les migrants, ne sont pas considérés. Le migrant n'est pas là. Le migrant est absent. Le migrant est totalement absent. Tout à l'heure, Jean-François, tu disais, on parle beaucoup. Mais où parle-t-on de la migration ? À l'extrême droite et à la droite qui s'extrémise de plus en plus. Mais ailleurs, on n'en parle pas en tant que sujet politique. Le migrant est un non-sujet politique. Bien sûr, la solidarité. Bien sûr, l'accueil. Bien sûr, les mobilisations citoyennes. Oui, certes, il y a des citoyens qui se mobilisent. Mais les mobilisations citoyennes, où sont-elles ? Rappelez-vous, il y a quelques années, je suis Charlie. Des millions de Français sont descendus dans la rue pour dire je suis Charlie. Combien sont descendus dans la rue pour dire je suis Eylan ? Alors que la photographie du pauvre gamin sur la plage turque a fait le tour du monde et a déclenché des déluges d'émotions. Où est la mobilisation citoyenne ? Pourquoi est-ce qu'il y a mobilisation citoyenne pour le climat et pas de mobilisation citoyenne pour les exilés ? Le sujet migrant n'existe pas. Le migrant existe comme un corps qu'on dissimule. Je n'ai pas ici rappelé le nombre de dizaines de milliers de morts en Méditerranée, dans les déserts sahariens et ailleurs. C'est un corps qu'on veut ne pas voir. Et quand il parvient sur la rive, le corps du migrant ou de la migrante, on le laisse dans des camps, dans des centres de rétention. Bref, on ne veut pas le voir. Il est invisible. Il est invisible. À Paris, il est invisible. Alors qu'il suffit d'aller au canal de l'Urk, il y en a à peu près 100 ou 200 qui viennent d'Afghanistan. Mais ils sont invisibles, puisqu'on les laisse là et qui sont en train de crever. Donc ils sont invisibles. Le corps du migrant est invisible. Et le migrant, en tant que sujet politique, est invisible. Quand il vient déposer à l'OFPRA son dossier, il ne le dépose pas en tant que sujet politique. Il le dépose en tant que non-personne. Et sa subjectivité politique, son inscription dans un contrat social, il ne l'obtiendra que si le statut de réfugié lui est accordé. C'est-à-dire qu'il vient et il n'est pas sujet politique. Il n'a aucun droit. Comme disait Hannah Arendt, le droit de citoyenneté ouvre à tous les droits. Et quand on n'a pas ce droit-là, on n'a aucun droit. Et le migrant, la migrante est un non-sujet. Et cette absence-là doit nous obliger à réfléchir sur la gravité de cette absence-là. Je serai franc. J'ai ce réflexe quand je pénètre dans... Je ne connaissais pas ce lieu. Je ne connaissais pas ce lieu. Je le découvre. Il est très agréable. Et aussitôt, je me pose la question, combien de migrants on pourrait héberger ? Je suis désolé. Je ne cherche pas à culpabiliser quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'effectivement, la situation, elle est à ce point de gravité. Quelle est la comparaison historique ? La Seconde Guerre mondiale, la Shoah, je ne sais pas. Mais ce que je crois, c'est que la similarité avec la période de la guerre d'Algérie, cette similarité est très convaincante. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est devenu inacceptable. La manière dont l'Europe se positionne sur la question migratoire est totalement inacceptable. Alors que je le répète, le droit de migrer existe. Dans un petit bouquin qui vient de paraître, je l'ai rebaptisé le droit d'exil. Parce que le droit d'asile appartient à celui qui accorde l'asile. Mais encore une fois, celui ou celle qui vient demander l'asile n'a aucun droit. Et il faudrait renverser le droit d'asile en droit d'exil pour qu'effectivement, celui ou celle qui vient, vient en tant que sujet inscrit dans un contrat. Et ce contrat, il est là, ça s'appelle la démocratie. Et nous sommes totalement en dehors de ce contrat et de cette contractualité-là. La question qui se pose est, encore une fois, l'analyse que j'essaye d'esquisser ici est établie. Et désormais, que faire ? Quelle est effectivement la stratégie pour que ce sujet absent, qui est le migrant, la migrante, devienne un sujet présent ? Je crois qu'il y a trois stratégies possibles. Le long terme. Par exemple, le travail des philosophes des Lumières qui, après des décennies, a abouti à l'idée de citoyenneté, la Révolution française. Autre exemple, le travail sur le terrain, celui dont tu parlais. Est-ce qu'il est possible, à partir de ce travail sur le terrain, que de créer une conscience politique ? Exemple historique, le syndicalisme. Les syndicats s'organisent localement et l'idée du syndicalisme vient émerger. Peut-être. Et on peut peut-être s'appuyer effectivement sur un réseau existant pour créer cette conscience politique. Mais cela prend aussi du temps. Et la troisième solution, c'est l'activisme. Ce qu'on peut appeler la résistance. Peut-être. Peut-être. D'où la référence à la guerre d'Algérie quand certains citoyens français ont estimé qu'il fallait passer dans l'illégalité. Je ne fais pas ici un appel à l'insurrection. J'essaye de poser les trois options possibles et dire que la troisième option est une option. Parce que ça ne peut plus durer, tout simplement. Donc je ne vais certainement pas monopoliser ici. Et nous en viendrons peut-être tout à l'heure, dans un deuxième temps, à la possibilité d'esquisser cette prise de conscience. Le dernier point qui, pour moi, est fondamental, c'est que Zemmour ne me fait pas rire. Et je ne vois pas pourquoi Zemmour, qui désormais incarne une figure discursive extrêmement écoutée en France, en se fondant uniquement sur la migration, pourquoi de l'autre côté, un discours politique fondé entièrement sur la migration ne serait pas audible. On ne répond pas à Zemmour. On ne répond pas à Zemmour sur son terrain, c'est-à-dire le terrain frauduleux de la migration. Or, il y a la possibilité de répondre. Le migrant, celui qui appartient à plusieurs mémoires, à plusieurs territoires, à plusieurs langues, c'est le citoyen de demain. C'est le citoyen multiculturel, c'est le citoyen cosmopolite. C'est celui dont on nous dit que la globalisation doit accueillir. Et lui, elle, incarne cette figure-là. Et je crois qu'il est temps et qu'il est urgent de mettre en oeuvre les possibilités de véritablement l'accueillir, bien sûr, en tant que personne, mais aussi l'accueillir dans notre imaginaire politique. Alors, Alexis, là, tu as posé un peu le cadre théorique, politique. Tu as fait quelques références à l'histoire, notamment. Mais ce qui est intéressant aussi, dans ton parcours, c'est qu'en plus d'être dans une pensée politique, dans une pensée réflexive, tu es toi-même un acteur de terrain. Tu fais partie de cette diversité d'acteurs dont moi, je parle dans mon bouquin La France qui accueille. Moi, je fais un peu de promo aussi, parce qu'il sera en signature après. Tu fais partie de ces acteurs qui, de manière plus ou moins formelle, s'impliquent sur le terrain, chacun avec sa propre histoire, ses propres convictions. Je sais que tu as une histoire forte. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu fais le lien entre ton discours et puis l'action de terrain concrète du service rendu à ces personnes qui sont dans le besoin ? Je ne leur rends pas service et je ne les accueille pas. Je crois que nous sommes piégés par un certain lexique. Bien sûr, nous l'employons par commodité communicationnelle, évidemment. Mais je crois que nous sommes piégés par le lexique de l'accueil, de la solidarité, de l'hospitalité, qui sont des lexiques qui mettent le migrant, la migrante dans une position d'infériorité. Accueillir n'est pas dans la sphère du droit. Preuve en est qu'un accueil peut être favorable ou défavorable, peut être froid ou chaleureux. C'est-à-dire que je suis encore le propriétaire de ce processus si j'appelle ce processus accueil. En revanche, en revanche, si ce processus est une expérience de démocratie où je suis en train de créer une communauté avec celui qui vient. Derrida disait que la démocratie est toujours à venir, à la différence des monarchies qui sont là pour durer. Mais la démocratie, c'est une invention perpétuelle. Elle est toujours à venir. Or, le migrant, la migrante est celui ou celle qui vient, qui continue de venir, dont la subjectivité est fondée sur cette venue et non pas sur un sol. Dans solidarité, il y a sol. Dans accueil, il y a cette idée d'être quelque part pour accueillir, c'est-à-dire de posséder ce quelque part. Mais si je me dépossède moi-même de ce quelque part, si j'accueille, je l'utilise encore une fois pour la commodité, si j'accueille celui ou celle qui vient dans un nulle part et si j'invente avec lui et avec elle la manière d'occuper ce nulle part. Et c'est là, pour répondre à ta question, que je suis en train d'inventer un nouveau politique, à savoir partir de cette rencontre-là. Puisque, encore une fois, juridiquement, il y a un appareillage juridique, etc. Mais conceptuellement et surtout dans l'imaginaire politique, le migrant, la migrante n'existe pas. Donc je vais à la rencontre de celui ou de celle qui n'existe pas. Et puisque je ne peux pas lui trouver une place dans mon imaginaire, je façonne avec lui, avec elle, un autre imaginaire. Alors c'est vrai qu'il y a des parcours. Je voudrais rappeler que la Convention de Genève de 48, celle au nom de laquelle on accueille encore, entre guillemets, trois quarts sont déboutés. Ça veut dire que trois quarts des demandeurs sont des salauds. J'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire. Mais bon, cette Convention de Genève, elle n'a pas été seulement faite pour les vivants, les survivants des camps. Elle a été faite aussi au nom de ceux qui ne sont pas revenus des camps. C'est parce que précisément l'Europe était traumatisée de toutes celles et ceux qui ne sont pas revenus des camps qu'elle a élaboré cette procédure Convention de Genève, droit des réfugiés, etc., etc., pour toutes les personnes déplacées. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons aussi inventer ce droit d'exil pour aujourd'hui, au nom de ceux qui sont vivants, mais aussi au nom de ceux et celles qui ne sont pas vivants. Je crois que l'imaginaire politique passe par ces espèces de stratégies mentales. Et donc, encore une fois, pour répondre comment je fais le lien, le lien est un lien qui se fait parce que, comme disait Deleuze, penser n'est pas important. Ce qui est important, c'est de donner à penser. Il disait ça à propos de l'œuvre d'art. Une œuvre d'art donne à penser, elle ne pense pas, elle donne à penser et c'est plus important. Et ce qu'on peut faire dans le quotidien en étant proche de celles et ceux qui nous viennent, qui viennent près de nous, c'est de nous donner à penser dans des territoires, dans des directions peut-être totalement inconnues, mais à inventer avec elles et avec eux. Et c'est là ce sur quoi j'insiste. Je ne peux pas, du confort de mon bureau d'universitaire, inventer le nouveau droit d'exil. Mais c'est avec celles et ceux qui viennent que je peux éventuellement en esquisser la conception. Merci beaucoup, Alexis. On reviendra, bien sûr, avec toi sur les questions, les échanges avec la salle qu'on aura après. Je suis très heureux de vous présenter Rima Hassan, qui va maintenant prendre la parole. Rima, je l'ai rencontré dans une très belle association qui s'appelle Médecins Sans Frontières. On est tous les deux membres du conseil d'administration. Il y a d'ailleurs le directeur général qui est là. Vous pourrez parler avec lui si vous voulez après aussi. Et Rima, elle a un parcours, une histoire qu'elle va nous raconter. Je vais te laisser te présenter. Puis je vais tout de suite te poser ma question parce que si tu es comme Alexis, tu vas enchaîner et je ne vais pas pouvoir poser ma question. Et je sais que tu avais envie aussi de développer une réflexion autour du concept de l'hospitalité. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Rima Hassan et je suis rapporteure à la Cour nationale du droit d'asile et je préside l'Observatoire des camps de réfugiés, qui est une ONG qui a deux ans et demi maintenant. On aura l'occasion d'en parler peut-être après sur la question de l'encampement et des particularités des camps qu'il y a en Europe. Mais globalement, on a pour mission d'enquêter, de sensibiliser et d'étudier tout le phénomène d'encampement à travers le monde et donc de visibiliser tout ce pan de migration qui est méconnu malheureusement encore aujourd'hui. On aura l'occasion d'avoir parlé juste après de cet observatoire. Pour rebondir sur la question de l'hospitalité, pour rejoindre ce qui a été dit, je pense qu'on est effectivement piégé déjà dans le fantasme qu'on se fait, je pense, des personnes qui sont à la quête d'un refuge. Et je pense qu'on est effectivement aussi bloqué dans un lexique. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, remettre quand même les choses à leur place. On est totalement en capacité effectivement de faire face à ce qui relève plutôt d'une crise d'accueil, même si j'ai plutôt le sentiment que ce terme-là ne fait pas l'unanimité. Mais on est effectivement plus face à une crise d'accueil qu'à une crise de migration. Il faut savoir qu'en Europe, la part des réfugiés représente 0,6% de la population des États européens réunis. Donc on est même devancé par l'Éthiopie pour vous donner un peu l'idée. C'est-à-dire que l'Éthiopie a 0,8% de part de sa population qui est réfugiée. Et pour vous mettre en perspective ces chiffres-là avec le pays qui accueille le plus de réfugiés sur son territoire proportionnellement à sa population, c'est le Liban. Ils ont 13% de leur population totale qui est réfugiée. Donc je pense qu'il y a... Les chiffres ne font pas tout parce qu'on a tendance à déshumaniser les personnes quand on cite les gros chiffres comme ça. Mais je pense qu'il faut véritablement contextualiser ce à quoi on fait face. Et moi, je suis assez frappée par la façon dont on traite effectivement cette question. C'est-à-dire que là, récemment, sur ce qui s'est passé à la situation au Belarus, on a parlé quand même dans toutes les tribunes médiatiques d'attaques migratoires. C'est-à-dire que la perception qu'on se fait de l'autre et qu'on est en train de digérer véritablement de l'autre, c'est une invasion, c'est une attaque, c'est une menace. Et pour avoir moi-même connu du coup un parcours d'exil en France, que je suis arrivée à 10 ans, il y a... Ce qui est très, très lourd, je pense, pour les personnes qui sont... Même si je ne représente absolument personne. Là, je vous partage vraiment un ressenti personnel. Ce qui est très dur, je pense, quand on arrive dans une terre nouvelle, qu'elle soit hospitalière ou non, on a une perception de nous-mêmes comme étant un moins dans la société. C'est-à-dire que dès qu'on met les pieds dans une société qui n'est pas... Ou dans un pays qui n'est pas le nôtre et dans lequel on est effectivement en quête de refuge, on a une perception de nous-mêmes et on a le sentiment aussi qu'on a une perception de nous qui est véritablement un moins dans une société. Pour vous illustrer un peu la chose, ma mère est arrivée en France. Les premières choses qu'on lui a dit, c'est vous ne parlez pas la langue, vous n'avez pas le permis, vous n'avez pas le travail, vous n'avez pas ceci... Enfin, ça a été que des moins, ça a été que des... Ça a été que des cases manquantes, en fait, qu'elle avait. Personne ne lui a dit ou a valorisé le fait qu'elle parlait l'arabe littéraire, qu'elle parlait l'anglais, qu'elle avait une licence en sciences, qu'elle avait des expériences professionnelles auparavant, qu'elle savait... Qu'elle ne mangeait pas le bœuf bourguignon mais qu'elle savait faire des falafels excellents. Je veux dire, c'est très imagé ce que je vous donne comme éléments, mais c'est simplement pour vous illustrer le fait qu'on a besoin de réapprendre à valoriser les parcours, les talents et les atouts des autres. Et je pense qu'on a été vraiment dépossédés de ça, c'est-à-dire qu'on est empêchés, je pense, par les politiques, par le discours politique, on est empêchés par le climat actuel, d'apprendre à voir l'autre aussi ou les autres dans leur normalité, dans ce qu'on a de commun, dans ce qu'on a de semblable. Et effectivement, la figure, pour moi, de l'exilé, pour rejoindre ce qui a été dit et pour citer Michel Hager, la figure de l'exilé, en fait, elle n'existe plus. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on ne sait plus accueillir. Je n'ai pas d'autres termes pour rejoindre ce que vous aviez dit et je rejoins totalement la réflexion que vous avez exposée, mais je trouve qu'on est plus outillé. Et pire que ça, je pense que les outils qu'on prétend avoir pour accueillir, qu'ils soient juridiques ou pas, je suis juriste de formation, donc je suis très attentive aux outils qu'on a en Europe ou en France pour, effectivement, reconnaître soit des statuts ou soit des canaux d'accueil aux personnes concernées. Je trouve que ces outils-là sont complètement dévoyés, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus des outils et la Convention de Genève, vous l'avez très bien précisé, mais la Convention de Genève de 1951, déjà, dans un premier temps, elle n'a pas été pensée pour faire face, elle a été pensée pour faire face au flux migratoire post-Seconde Guerre mondiale, européen essentiellement. Il faut se poser aussi la question de la pertinence des outils qu'on a. Là, je pense aux réfugiés climatiques. Il faut savoir que la Convention de Genève ne prévoit rien pour véritablement reconnaître un statut aux personnes qui pourraient être en situation d'exil forcé pour des catastrophes climatiques. Et on sait aujourd'hui que les chiffres sont assez alarmants en termes de prévisions pour 2050. Donc je pense qu'il est aussi urgent, en plus de nous éduquer collectivement dans nos sociétés, à réapprendre effectivement à considérer l'autre dans sa normalité. Il faut aussi, je pense, requestionner, et moi, je pense que ça me semble véritablement primordial, de requestionner les outils qu'on a aujourd'hui en Europe. Donc on pourra en parler tout à l'heure, mais pareil, la procédure Dublin, enfin, il y a énormément. En fait, c'est une succession d'échecs. C'est terrible à dire, mais c'est une succession d'échecs dans le débat politique, dans les prises de décisions qui sont faites collectivement et dans notre incapacité à s'outiller sur les instruments purement aussi juridiques sur ces questions. Oui, tu as tout à fait raison d'avoir rappelé combien les représentations, la sémantique est importante quand on parle de vagues migratoires, alors qu'on sait très bien que les quelques millions, ces 2-3 millions de personnes qui sont arrivées, notamment au moment de la crise dite migratoire de 2012, ne vont pas perturber les économies, les systèmes européens, sur un continent qui compte près de 500 millions de personnes. C'est important aussi que tu rappelles ce qui a d'ailleurs été montré dans de nombreuses études, combien lorsque les migrants sont accueillis dans de bonnes conditions, ils sont des vecteurs d'amélioration politique, sociologique, sociale, culturelle des sociétés qui les accueillent. Bien sûr, il faut mettre les moyens, ça a potentiellement un coût d'accueillir dans de bonnes conditions un nombre conséquent de personnes, mais on sait que c'est un investissement qui à long terme est gagnant pour les sociétés. D'ailleurs, Merkel, à son époque, l'a bien compris. Alors on pourrait bien sûr discuter de cette annonce quand elle fait l'annonce qui propose d'accueillir un million de personnes quand Valls, à l'époque, explique que c'est trop compliqué. Évidemment, sur les millions de personnes qu'elle a accueillies, c'était pas forcément des gens du Bush d'Ethiopie, c'était plutôt la classe moyenne syrienne qui était prête à aller bosser chez Volkswagen. Mais bon, à un moment donné, il y a du win-win et ça peut se discuter. Mais du coup, Rima, toi, tu as aussi une connaissance au travers de l'observatoire dont tu parles des réalités de l'encampement, des camps formels, informels en Europe, en France. Et tu es témoin des dysfonctionnements aussi de l'administration, de l'opérationnalité des administrations, notamment dans ces difficultés à pouvoir formaliser un accueil mieux organisé. Est-ce que tu peux nous évoquer tes constats de terrain et éventuellement des propositions pour faire en sorte que ces situations évoluent favorablement ? Oui. Alors les camps, en fait, ce qui est intéressant à travers l'observatoire des camps de réfugiés, c'est qu'on arrive, nous, quand même, à voir de très près ce qui cristallise les questions d'accueil en Europe. Il faut comprendre que sur les dynamiques d'encampement à travers le monde, on a... On constate en réalité, dans les pays du Nord, même si, voilà, j'aime pas trop cette séparation, mais on constate qu'en Europe, on a des camps qui émergent du fait des échecs des politiques d'accueil. C'est-à-dire que les types de camps qu'on a en Europe, ce sont des camps informels. Et informel ne veut pas simplement dire migrants sans statut. Enfin, il y a quand même... On a des camps informels en France où on a des réfugiés afghans qui sont statutaires. Donc on a ces camps informels. Et le deuxième type de camp qu'on a en Europe, c'est pas des camps humanitaires. D'ailleurs, les camps qu'on a en Europe, c'est assez scandaleux parce qu'ils ne sont pas recensés comme des camps humanitaires à proprement parler. Alors j'entends la logistique peut-être du HCR qui voudrait vraiment peut-être uniformaliser le processus d'accueil dans les camps humanitaires. Mais ce qui est assez terrible, c'est que dans les rapports du HCR, en Europe, vous avez un taux d'encampement qui est de 0,1%. Alors même que nous, au sein de l'ECR, on a déjà recensé des dizaines de camps informels et des hotspots. Donc vous en avez sûrement entendu parler. Ce sont les camps de demandeurs d'asile. C'est véritablement les deux principaux types de camps qu'on va retrouver et des centres d'accueil, mais c'est encore autre chose. Mais les deux types de camps qu'on va retrouver en Europe, ce sont les hotspots et les camps informels. Et ça cristallise véritablement ce qui relève d'échecs de politique d'accueil. Pourquoi ? Parce que quand on compare du coup à d'autres zones géographiques sur lesquelles on travaille, juste pour vous donner un ordre d'idée, en Afrique, vous avez 78% des réfugiés qui sont encampés. En Asie, c'est 40%. Au Moyen-Orient, on est entre 10 et 15%. Tout dépend si on englobe les camps informels du Liban où il y a des Syriens. Et en Amérique latine, on a encore une autre réalité où les camps humanitaires sont très peu présents parce que vous avez de toute façon une culture de l'hospitalité, disons de libre circulation qui est assez ancrée. Et donc les personnes restent très peu figées sur des lieux. Ils passent plutôt dans des zones de façon assez transitoire. Les camps qu'on a dans les pays en voie de développement, juste rappeler un chiffre, 86% des personnes qui sont en situation d'éracinement à travers le monde sont accueillies ou trouvent refuge dans des pays qui sont voisins de leur pays d'accueil. Donc c'est-à-dire que ce sont les pays en voie de développement en réalité qui absorbent 85% des flux migratoires à travers le monde. Les camps qu'on a dans ces pays-là, ce sont des camps humanitaires à proprement parler. Quand vous avez, je ne sais pas, le Tchad qui absorbe des dizaines et dizaines de milliers de réfugiés centrafricains, de fait, il n'a pas les capacités, les infrastructures, il n'est pas outillé pour absorber autant de personnes en si peu de temps. Et donc effectivement, le camp humanitaire est une caractéristique de l'exil puisqu'il répond à une urgence humanitaire. Les camps qu'on a du coup en Europe, ce n'est pas du tout la même logique. C'est-à-dire que les camps qu'on a en Europe, là on va citer par exemple les camps qu'on a en Grèce, où les conditions de vie sont assez préoccupantes. Donc en plus d'être des camps complètement surpeuplés, ils sont installés pour contrôler les va-et-vient des populations qui sont en demande d'asile. Donc vous l'avez rappelé, la demande d'asile c'est un droit, c'est un droit fondamental. Au nom de quoi on doit restreindre les libertés, les mouvements de population sous prétexte qu'effectivement on est dans une procédure qui est relativement longue pour traiter leur demande d'asile. A noter que la demande d'asile, a priori, elle devrait être traitée en 6 mois. Aujourd'hui en Europe, on a des demandes d'asile qui sont en attente depuis 3 ans, 4 ans, voire plus dans certains cas. Pendant tout ce temps, ces personnes sont effectivement enfermées, emprisonnées, il faut dire un peu ce qui est. Il faut savoir que dans les conditions d'encampement en Grèce, il y a même des députés qui sont interdits d'accès dans certains camps. L'année dernière, les autorités grecques ont publié un décret interdisant aux ONG de communiquer sur ce qui pouvait se passer dans les camps sous peine d'être poursuivis pénalement par les autorités grecques. Il y a véritablement une opacité, c'est-à-dire qu'en plus de tous les dysfonctionnements qu'on a en termes de politique d'accueil sur ces questions, on est aussi dans une posture, à mon sens, de persécution avérée. On n'est pas juste dans l'inaction. L'inaction est déjà terrible en soi. Mais en plus de ça, on est dans une logique d'enfermement, de privation de droits et de libertés de dizaines et de dizaines de milliers de personnes au nom de fantasmes sécuritaires, au nom d'une invasion possible, au nom de... Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'en réalité, on est en train de sacrifier. Il faut savoir que c'est tout le plaidoyer de l'Observatoire. C'est de dire une année dans un camp, c'est une année de gâcher. Parce que c'est une année dans l'attente, globalement. C'est une année d'assistance. On est dans une posture de l'aider. Et il y a quelque chose d'incontestable moralement dans l'activité humanitaire. Et l'humanitaire répond, en tout cas dans ces contextes-là, à une urgence. Et c'est très bien comme ça. Mais dans ce contexte précis, on est véritablement dans une autre dimension. On est véritablement dans des choix politiques d'enfermement et de persécution qui sont très alarmants. Et je suis tout aussi étonnée et effarée du fait qu'on soit si peu informé sur ce qui se passe dans ces camps. C'est quand même... Enfin, je veux dire, les budgets qui sont alloués à ces infrastructures ultra coûteuses. Enfin, il faut regarder tout le dispositif qui est quand même mis en place dans ces camps. Pour citer le dernier camp qui a remplacé le camp de Moria, c'est... Enfin, voilà, toutes les technologies déployées dans ces camps, c'est quand même des budgets publics, quoi, européens. C'est aussi en notre nom. Enfin, je veux dire, en tant que citoyen, on devrait aussi potentiellement avoir un mot à dire sur ces questions. Et je trouve que c'est effectivement assez déplorable qu'on soit pas... Qu'on soit véritablement, en tant que citoyen, écarté de ces enjeux. Et sur lesquels, pourtant, dans les sociétés d'accueil, il y a énormément d'initiatives. Enfin, je suis sûre que dans cette salle, il y a des personnes parmi vous qui font du bénévolat et qui sont entrées dans des assos, qui donnent de leur temps ponctuellement. Et j'en sais quelque chose, mon ONG, il n'y a que des bénévoles dedans. On est 150. Donc je le vois tous les jours, en fait, des personnes qui sont de tout horizon et qui viennent donner 5 heures, 10 heures par semaine à des causes comme celle-là. Mais sur le poids décisionnel politique, nous sommes écartés, nous ne nous sommes pas représentés. Et je rejoins aussi, je termine là-dessus. Je suis aussi assez préoccupée du fait qu'il y ait très peu, et je ne critique pas forcément ces tables rondes, mais très peu d'espace où les personnes concernées ont la parole. C'est-à-dire que sous prétexte qu'ils ne maîtrisent pas la langue. Enfin, je veux dire, ça ne coûte rien d'avoir un interprète. À l'Accordation du droit d'asile, on a des partenariats avec des centaines, peut-être pas des centaines, mais des dizaines d'associations d'interprétariats qui traduisent tous les dialectes, toutes les langues. Ça ne coûte rien sur des tables rondes, sur des moments, sur des plateaux de télé, sur des débats, de donner la parole à ces personnes, qu'elles puissent nous partager leur récit de vie, qu'elles puissent nous... Enfin, qu'elles puissent simplement être avec nous et peser aussi, en fait, sur les réflexions. Et donc, je pense qu'on doit aussi cesser d'être dans cette mission de représentation, même si on représente tous forcément soit une activité, soit... Mais on n'avancera pas si on ne le fait pas avec. Et voilà. Oui, c'est aussi pour ça que tu es là. Tu as la capacité de nous raconter ton histoire et d'être dans une pensée critique. Tu as repris plusieurs points qui sont passionnants. On ne vous ferait rien pour nous sans nous. C'est des slogans qu'on a connus dans les années 80 autour du SIDA. Mais tu reprends, toi, autour de la question de la migration. Évidemment, les personnes concernées restent au cœur des dispositifs. C'est important que tu le rappelles. Tu as rappelé aussi la marchandisation de la migration. Il n'y a pas que les passeurs qui s'enrichissent. Tous les systèmes Frontex et autres. Puis tous les dispositifs autour des camps, tu as rappelé. C'est aussi un véritable lobby financier aujourd'hui qui peut influencer sur les choix de la communauté européenne, notamment. Et puis, tu as rappelé de manière très claire comment, notamment, et ça s'est cristallisé en 2016 autour de l'accord turco-européen, lorsqu'on a bloqué la possibilité aux migrants d'arrivée de Turquie, notamment une remise en question flagrante du droit d'asile qui s'est faite par les européens sous un pseudo accord qui n'était pas vraiment un accord, un espèce de papier foireux dont on ne sait pas sur quoi il s'appuie, mais qui a en tout cas permis d'empêcher, pour de mauvaises raisons, des personnes de pouvoir venir en Europe. Mais je voulais juste peut-être un dernier point, Rima, parce que c'était intéressant lorsqu'on a préparé la table ronde, que tu nous redises le discours qu'ont les personnes qui vont à Calais, qui se retrouvent sous des bâches, dans des conditions merdiques, alors qu'elles ont potentiellement des droits. Elles sont quand même le révélateur de dysfonctionnements. On a des personnes qui mériteraient d'être en CADA ou autre. Quels sont les discours que tu as entendus ? Comment on peut analyser, bien sûr, j'aurais des questions sur ça, en tout cas j'ai une certaine idée, mais comment toi tu analyses le fait que les personnes veulent malgré tout prendre des risques pour aller en Angleterre avec tout ce que ça comporte de noyade potentielle aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui dans la Manche aussi on se noie de plus en plus et en nombre de plus en plus conséquent. Oui, donc on a fait une étude nous sur Calais, qui est disponible sur le site internet, vous pourrez aller la consulter au besoin. Moi ce qui m'a questionné sur Calais, c'est que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a loupé pour que des personnes qui sont en France se disent « je suis prête à risquer ma vie pour rejoindre le Royaume-Uni » et plutôt que de rester en France ? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a semé dans leur tête, dans leur imaginaire, en termes d'inhospitalité pour qu'ils en viennent à se dire « mais je n'ai pas d'avenir ici, je ne peux pas me construire un avenir ici ». Et puis s'il faut rester dans ces camps pendant des mois, des mois et prendre le risque de perdre ma vie, je le ferai. Moi ça m'a véritablement questionné. Je me suis dit « mais qu'est-ce qu'on a loupé en France pour ne pas être perçu encore par les principaux concernés ? » Même si je vois très bien ce qu'on a loupé, mais je veux dire, ça m'a véritablement préoccupée. C'est-à-dire que quand on le voit, quand on l'entend, c'est assez préoccupant de se dire « mais je suis dans une société si peu hospitalière ». On a vraiment être confronté à des personnes qui sont, encore une fois, qui sont arrivées en Europe, qui sont a priori à l'abri de persécutions, c'est-à-dire qu'elles sont arrivées au bout d'un chemin migratoire, elles ne sont plus dans leur pays d'origine, elles ont fui soit des menaces, soit des persécutions et malgré l'arrivée en France, il y a quelque chose d'inabouti. Et c'est vrai que c'est préoccupant de se dire que la France est devenue peut-être un pays de transit et n'est plus perçue comme une terre viable ou d'avenir, d'opportunité, de sérénité. Et pour moi qui suis aussi une ancienne exilée, ça me questionne. Et je pense qu'on doit véritablement se questionner sur ça. C'est vrai que déjà en 2012-2013, ces questions se posaient, évidemment. Il y avait quelques éléments de réponse. La plupart du temps, les migrants étaient plutôt anglophones avec la capacité de pouvoir plus rapidement s'intégrer en Angleterre avec des réseaux de solidarité qui étaient plus développés. L'idée aussi que quand on a passé plusieurs années au Liban avec ces gamins qui sont restés dans les camps, qu'on vient en Europe et qu'on n'a pas forcément de place dans les cadavres parce qu'ils sont saturés, on n'a pas trop de perspectives. Et puis aussi la question économique, l'ultralibéralisme anglais fait qu'on peut vous permettre de travailler très facilement tout en vous virant très facilement. Voilà. Ce qui est donc une approche win-win d'un certain point de vue. Tu voulais compléter ? Juste compléter sur les injonctions à l'intégration. Moi, je suis fatiguée de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ces personnes-là se disent qu'elles n'ont pas leur place en France parce qu'elles ne maîtrisent pas un mot de français, c'est que nous, on ne leur a pas... C'est nous qui avons été dans l'incapacité de mettre en place des canaux d'intégration qui soient autres que ceux-là, qui sont ultra figés et qui sont archaïques. Je veux dire, on a autant de moyens de s'intégrer. Il y a autant de façons de s'intégrer dans une société d'accueil qu'il n'y a de personne. Il suffit de regarder des sociétés ou des personnes ou des communautés de réfugiés en France. Certains vont trouver des canaux d'intégration, même si je n'aime pas ce terme, mais ils vont trouver leur place à travers un métier, à travers une activité artistique, à travers... Je ne sais pas. La langue, c'est un prérequis, mais c'est quelque chose qui vient après. Moi, je viens d'une famille où je suis celle qui maîtrise le mieux la langue, parce que j'arrivais la plus jeune, mais j'ai grandi avec une mère qui ne savait pas parler correctement le français, qui a galéré toute sa vie à faire des démarches administratives. Pourtant, sa place, elle était là. Elle avait toutes ses amies-là. Elle avait ses activités. Elle avait son métier. Elle avait tout son réseau. Elle était installée depuis des années et des années en France. Donc, simplement, déconstruire toutes ces injonctions à l'intégration, c'est très figé, tout ça, alors qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. On n'arrive pas au même âge. On n'a pas les mêmes opportunités. Certains sont dans l'urgence économique de vouloir travailler. D'autres ont le temps de faire des études, ont le temps de côtoyer des personnes. Il y a des personnes qui arrivent qui maîtrisent déjà d'autres langues, donc c'est plus facile pour eux de faire des ponts ou de côtoyer d'autres communautés. Je veux simplement dire qu'on a échoué aussi avec cette politique d'intégration qui est ultra figée, qui est pleine d'injonctions, qui n'est pas adaptée et qui n'est pas flexible. Et c'est pour ça qu'on passe à côté de plein de talents. Le nombre de personnes qui arrivent en France qui ont énormément de talents, qui ont plein de choses à partager et qui sont gâchées, sont gâchées par nous, par nos politiques parce qu'on a loupé cette capacité à marier nos identités en réalité. On a créé un passage et on a dit à des millions de personnes d'être dans l'obligation de passer par ce passage-là et de prendre la même route, d'ouvrir les mêmes portes, de parler de la même façon, de se comporter de la même façon. Ce n'est pas comme ça qu'on fait une société. Je voulais juste dire ça. C'est très clair. Merci beaucoup. On revient derrière toi aussi pour les échanges. Maintenant, je vais passer la parole à Lionel Porto, sociologue qui boit des bières. que j'ai rencontré pas du tout dans le contexte de la migration. On a travaillé ensemble sur la question des squats, de la réduction des risques aussi, des usages de drogue en lien avec les questions de précarité. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler de ton activité et aussi de cette approche autour de l'intégration, ce que Rima vient de faire et vient de nous expliquer. Une très bonne transition autour de cette question d'intégration par la culture, par le travail, par la langue, par différentes activités, sous un angle que tu qualifies d'approche win-win. Je vais te laisser te présenter et nous développer un petit peu ce que tu fais sur le terrain et l'approche que tu as par rapport à cette problématique. Merci, Jean-François. Merci à vous d'être ici pour nous écouter. Alors, me présenter, sociologue de la santé, de santé publique à la base, humanitaire un petit peu, et puis depuis quelque temps, directeur général d'Habitat Humanisme Urgence, qui est la branche de ce mouvement qui gère les migrants, les réfugiés, d'autres populations précaires, mais historiquement, surtout celui-là. Alors, moi, je suis désolé, je vais amener des bonnes nouvelles. Nous, on travaille sur... Donc, on reçoit demandeurs d'asile, réfugiés, réinstallés, qui sont une catégorie un peu particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a fait des choix d'installer ces personnes, ces familles. Alors, évidemment, comme tout le monde, le gros de nos centres d'accueil ou de nos dispositifs, ils sont en Ile-de-France, parce que vous le savez, 70% des réfugiés en France sont en Ile-de-France. Ce qui a des avantages et des inconvénients, l'inconvénient, c'est que le logement en Ile-de-France, il n'y a pas besoin d'être réfugié pour ça, et d'une grande complexité. C'est encore pire, évidemment, tout réfugié statutaire avec des droits ouverts et parfois même un travail déclaré que vous ayez. Nous, on attend d'autres opérations dans des départements périurbains, ruraux. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a un vrai travail pour convaincre ces personnes d'aller s'installer là-bas. C'est plus facile pour les familles que pour les hommes isolés, mais le gros des réfugiés, c'est quand même des hommes isolés. Donc, il faut organiser toute une série de dispositifs. On leur propose des formations rémunérées, avec logement, donc dans des villes, puisqu'ils sont des villes... Alors, chacun peut avoir ses envies, mais qui sont plus sympathiques. Ce n'est pas Bordeaux, Valence, La Rochelle, mais aussi dans des villes plus petites, dans des logiques de sous-préfectures, en Lausère et en Aveyron. Et ça marche très, très, très bien. Parce que, par exemple, il y a toute une série de départements où le logement social est vacant. Ça veut donc dire que, lorsque j'ai une famille et que je veux installer à Carmeau, dans le Tarn... Alors, Carmeau, c'est un train qui vous met à 15 km du chef-lieu, Albi, ville de 60 000 habitants. Donc, il n'y a pas de sujet. Bon, ben, mon T5, il est disponible, parce qu'il y a de la vacances, il est à 400 euros. Un T5 de 100 m², 400 euros, plus les charges comprises. Donc, vous voyez, pour une famille de grande taille, même avec des moyens modestes, tout devient possible. Et dans ces villes-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un département rural ou, techniquement, un territoire à démographie négative ? C'est un territoire dont la population s'en va. Mais ça veut dire quoi, la population s'en va ? Ça veut dire que les jeunes s'en vont et que les vieux, retraités, qui ont une maison, restent. Ça veut dire que j'ai des emplois non pourvus. Et dans ces départements-là, le taux d'employabilité des réfugiés qu'on installe là-bas, il est proche de 100%. Proche de 100%. Ça veut dire que, même dans une ville et qui est considérée comme difficile, d'un point de vue industriel, comme deux cases-villes en Aveyron, on y a positionné des réinstallés syriens. On les a tout de suite mis en logement social, de qualité, qui étaient vacants. On ne l'a pas pris aux Français. Il était vide. Et un an plus tard, au moins une personne de chaque famille était en CDI. Je ne vous cite pas l'exception. Je vous cite la règle. Donc ça veut dire que nos capacités d'accueil, elles existent. Elles sont fortes. Qu'on est dans un pays où il y a de la place, où il y a du logement vacant, où il y a du travail. Évidemment qu'il y a des difficultés. La langue, la mobilité, OK. Mais il faut bien se rendre compte que ça existe. Et on assiste aussi à des choses qui, parfois, sont assez merveilleuses, au sens où, justement, dans ces territoires où il y a des emplois non pourvus, il y a des entreprises, des artisans, des PME qui crèvent de ne pas trouver les bras dont ils ont besoin. Et puis, sur le coup, disons-le, et puis ce n'est pas du tout... C'est plus narquois que malveillant, ce que je vais vous dire. Ces personnes-là, ces petits entrepreneurs, ces artisans, dans un monde parfait, ou même d'un point de vue sociologique, ce n'est pas directement à ce type de population de réfugiés qu'ils imaginaient pour travailler dans leur société, dans leur PME. Et pourtant, ils ont des besoins. Et donc, au bout d'un an, les deux cerveaux, si vous voulez, le docteur Jekyll et Mr. Hyde, se fait la guerre. Et puis, celui qui pense à l'argent se dit, bon, après tout, ils sont peut-être étrangers, mais j'en ai besoin, allons-y. Et j'ai toujours droit à ces remarques. que je prends comme il faut les prendre quand je rencontre les patrons du style... Vous savez, moi, je n'aime pas trop les Arabes. Mais Mouloud, il est bien. Il est spécial. Donc, en gros, les étrangers qu'ils connaissent directement, ils les trouvent bien. Et c'est, en fait, ceux qu'ils ne connaissent pas directement qu'ils ne trouvent pas bien. Et donc, on a là un petit travail, centimètre par centimètre, qui fait qu'on change les choses en profondeur. et on ne les change pas à Boboland, genre Ground Control, ou le 10e arrondissement, ou le 11e arrondissement de Paris, ou le 18e. On les change dans la Haute-Loire, dans l'Aveyron, dans la Lauser. Et le travail, me semble-t-il, peut-être, même s'il est très important qu'il y ait des avis positifs sur les réfugiés partout, un petit peu plus important par là-bas, c'est là où on marque le terrain sur l'autre chose. Ce qui a été dit par le 1er interlocuteur est aussi très vrai. Ce dont on souffre, parce qu'en fait, la France et le gouvernement français font plein de choses. Sûrement pas assez, sûrement une partie mal, mais ils font plein de choses. Et chaque fois qu'on fait des choses avec eux, dont on peut être fier, et qui marche, la 1re réaction, c'est surtout, on n'en parle pas. Sous-entendu dans leur tête, pour vivre heureux ou vivons cachés. Et je pense que, justement, dans cette espèce d'asymétrie, asymétrie, des discours politiques, il y a exactement cela. C'est que les autres, eux, n'hésitent pas à produire un discours politique bruyant, surbruyant, etc., etc. Les défenseurs de l'utilité, de la cause, de la morale, de l'accueil des réfugiés, on se dit toujours, non, mais pour ne pas avoir de problème, restons sous le nouveau, faisons les choses discrètement, ne nous inventons pas, après tout, ça marche, c'est l'étentiel. Et c'est là où je pense qu'il y a une erreur stratégique profonde. Il faudrait pouvoir tenir un discours aussi ferme, aussi argumenté, aussi sonore que le leur, et je pense vraiment que ça changerait le rapport de force dans cette guerre culturelle à la Gramsci, qu'objectivement, nous perdons de façon, pour garder son vocabulaire, super structurel. Mais d'un point de vue infrastructurel, je vous promets, ces réfugiés qui vivent, qui s'installent, de tout ce que l'on a pu en voir aujourd'hui, ça marche, c'est utile, et ça rend des services à ce pays. Et, alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens d'extrême droite dans l'Assemblée, mais puisqu'on a la chance d'avoir une caméra, c'est peut-être à eux que je vais m'adresser. N'ayez pas peur, pour reprendre une expression de ses lèvres, les réfugiés font de bons personnes d'extrême droite comme les autres. La preuve en est, Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, le maire qui a été élu au dernier municipal est un descendant de réfugiés républicains espagnols. Donc, n'ayez pas peur, d'ici quelques générations, vous trouverez des Syriens, des Afghans qui rempliront vos troupes et votre parti comme les autres. Donc, voyez, vous aussi, projetez-vous dans le futur. Les capacités d'intégration en France, elles marchent et l'expérience est là. J'aimerais ensuite revenir peut-être sur 2-3 points de complément de ce qu'a dit l'interlocutrice précédente. La question des camps est une question très importante. Pourquoi ? Parce que, évidemment, on comprend très bien pourquoi les camps existent, ils sont problématiques, mais ils ont une fonction, etc. Sauf que moi, ce que je peux vous dire à travers l'aune des personnes que l'on récupère, c'est que plus les personnes passent du temps en camps, plus c'est compliqué pour les réinsertions et l'intégration qui suit. On a travaillé, par exemple, sur une population un peu particulière qui sont des réfugiés yézidis. Les yézidis sont une communauté particulièrement martyrisée par Daesh en Irak à la grande époque 2014-2016 du pseudo-califat. Une fois qu'on a subi... Les messieurs ont été à peu près tous tués, donc restaient les mamans et leurs enfants. 4 ans, ils sont restés dans les camps de réfugiés d'Herbille. Je comprends le besoin, je comprends que c'était compliqué avant qu'on arrive à les sortir et qu'on puisse leur proposer des destinations partout en Europe. Je vous assure que notre expérience, c'est que plus les gens passent du temps en camps, plus la question de la réinsertion derrière devient compliquée, alors que tant que les personnes ont eu des parcours que je qualifierais de dynamique, ça ne veut pas forcément dire facile, et parfois, il y a des passages un peu à la rue, etc. Mais il n'empêche qu'on voit à quel point c'est plus facile de les faire raccrocher, eux, leurs enfants, au dispositif. Donc ces camps sont vraiment quelque chose d'une grande complexité. Après, il y a des paradoxes sur lesquels il faut prendre en compte. Vous savez, quand on évacue ce qu'on appelle à tort ou à raison des camps sauvages que vous pouvez avoir dans le nord parisien, etc., on tombe sur 15% à moyenne de réfugiés statutaires avec des droits ouverts. C'est-à-dire des personnes qui n'ont, en théorie, rien à faire. Je ne dis pas que les autres ont quelque chose à y faire, mais en plus, ceux-là, ils pourraient encore plus que les autres y échapper. Ça veut donc dire aussi que dans notre dispositif de prise en charge, d'accueil, d'accompagnement, qui est selon moi, et là, je ne jette pas forcément la pierre à quelqu'un, c'est que c'est quand même, de façon générale, c'est très compliqué, on a une prise en charge qui est extrêmement hachée et qui veut dire qu'à chaque fois, on perd des gens, des gens qu'on a commencé à récupérer, à remettre dans un cadavre, à remettre dans un dispositif, il y a une rupture de la prise en charge, de l'accompagnement, et donc, naturellement, entre guillemets, ils repassent par la case rue, camp, etc. Et donc, il faut tout recommencer, y compris même en termes de gestion rationnelle des ressources, sans doute insuffisantes, mais c'est quand même pas rien qu'on y met, nous, les associations, l'Etat, on perd et on gaspille énormément d'argent à cause de ça. Donc, voilà, évidemment, on ne fait pas assez, mais ce qu'on fait, parfois, et j'ai presque envie de dire, moins par malveillance que par maladresse, une partie de ce qu'on fait, on le fait mal et donc, on perd des gens, on engendre un peu plus de souffrance et on gaspille des ressources. Tout ça est quand même extrêmement dommageable, alors qu'on voit bien que lorsqu'on arrive à placer les choses de façon un peu correcte, ce pays a des capacités d'accueil toujours ouvertes, toujours insatisfaites et quand on fait bien les choses, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Merci, peut-être pour toutes ces idées et ce terrain que tu as su nous parler, nous évoquer avec beaucoup de talent. Je reste marqué par notamment cette idée que, voilà, on peut faire des choses et j'ai vécu ça aussi en tant qu'acteur humanitaire dans une négociation avec des acteurs politiques nationaux ou locaux, mais sans devoir communiquer sur les éléments positifs comme s'il y avait effectivement un tabou à pouvoir parler et à assumer le fait de pouvoir faire des choses de manière humaine et mettre les appareils institutionnels au service d'un accueil on va dire de qualité et d'ailleurs ça s'inscrit dans des stratégies de communication politique où les élus aussi nous ont toujours reproché les humanitaires au fond en étant dans la défense des migrants à Calais ou ailleurs de faire le jeu du Front National alors qu'eux leur seul objectif c'était pas le faire monter mais on a bien vu que depuis de nombreuses années c'est quand même un échec d'avoir limité l'émergence de partis extrémistes alors peut-être que comme tu le disais je te pose une question un peu bête et naïve mais de sémantique mais comme tu l'évoquais il y a des acteurs politiques qui assument de manière délibérée d'être violent de parler de racisme décomplexé est-ce que c'est pas le moment de parler de solidarité décomplexé comment comment occuper le champ sémantique politique symbolique pour essayer d'inverser la tendance on n'y arrivera pas évidemment mais pour justement être dans l'effet inverse l'opposition de cette approche décomplexée de la violence est-ce que la solidarité décomplexée pour toi est un slogan qui pourrait être porté il y a deux sujets un positif et un négatif qui va peut-être être un peu compliqué peut-être un peu clivant mais en effet je pense que chaque fois qu'on fait des opérations de solidarité j'ai trois personnes qui gueulent bruyamment j'ai 20 personnes qui aident en silence c'est à peu près mon ratio si demain j'ouvre un cadat j'ai trois gars qui hurlent et l'élu qui va être fixé sur les trois gars qui hurlent et derrière j'en ai 20 qui m'ont dit ma vieille armoire ma télévision mon ordi que je peux vous donner où c'est que je le mets et c'est vraiment quand je dis trois pour 20 c'est un vrai ratio je ne vous donne pas un chiffre imaginaire donc le jour où on aura et puis je l'ai bien vu dans des villes de tailles diverses où le maire alors c'est vrai qu'il y avait un petit calcul il avait bien calculé qu'avec des enfants des familles qui ont quatre enfants les écoles qui devaient fermer elles ne fermaient pas que l'usine qui avait besoin de bras elle les trouvait donc sa morale était aussi portée par un intérêt économique et bien ce n'est pas un problème non plus et qui donc portait ce message et qui remplissait sa salle des fêtes quand je débarquais avec un projet d'installation de demandeurs d'asile ou de réfugiés et qui disait merci Habitat Humanisme de nous faire cette faveur et ça va être super et ça va très bien se passer ça se passait beaucoup mieux que lorsque évidemment que l'élu s'opposait ou que même il essayait de nous faire passer ça sous le manteau même s'il acceptait qu'on fasse l'opération donc des événements on fait tellement de festivals aujourd'hui pour tout pour rien y compris des festivals de la bière et puis pourquoi pas puisque j'ai une réputation maintenant grâce à vous un festival du voyage un festival de l'exil quelque chose qui explique aux gens sous une forme festive qu'est-ce que c'est que ce monde qui bouge et qui circule comme il l'a toujours fait et qui soit assumé bruyamment sonorement sonorement je ne sais pas si c'est français mais vous rectifierez vous-même je pense que ça ça marcherait et que ça ne rencontrerait pas tant de résistance que ça et deuxièmement et c'est un début de ma réponse pour Calais auquel moi-même j'ai traîné mes guêtres avec l'auberge et des migrants en 2015 et c'est là où je serai peut-être un peu plus moins entendu je pense que dans ce pays nous avons un problème et ça devient une difficulté pour l'intégration non pas évidemment avec la laïcité mais avec un usage toxique et stupide et stupide de la laïcité lisez les textes de 1905 de Ferdinand Buisson le père des lois sur la laïcité ils sont parfaits on les signe tous aujourd'hui maintenant mais et je pense que c'est assez récent en fait moi je mets ça sur les 20 dernières années pas avant j'avais même pas cette impression dans les années 90 mais au moins depuis les années 2000 on voit c'est facile de toute façon quand un personnage comme Marine Le Pen dit qu'il est le meilleur défenseur de la laïcité dont acte c'est qu'on a un problème avec la laïcité je veux dire je l'entends tout à fait et je me rappelle très bien à Calais que le discours était la France ouais alors il y a un problème de langue c'est vrai mais ils aiment pas les musulmans et je pense qu'une partie de la légitimité du discours anti-musulman en France est une instrumentalisation historiquement fausse mais politiquement caractérisée d'un usage toxique de la laïcité et là aussi il faut tout le temps rappeler ce qu'est la laïcité et puis pas la laïcité des grands anciens tous ces grands conservateurs qui disent revenons aux racines revenons aux sources moi j'ai pas de problème parce qu'on revient aux racines et aux sources de la laïcité le discours de 1905 me va totalement mais ça a pas grand chose à voir avec un certain usage du terme de la laïcité qu'on fait aujourd'hui commençons à travailler ce rapport toxique et dévoyé à la laïcité et nos capacités d'intégration d'acceptation de la différence seront à mon avis améliorées merci Lionel merci beaucoup à tous les intervenants ça fait une heure une heure cinq qu'on discute avec vous c'est peut-être le temps de prendre des questions et des remarques peut-être Alexis tu veux faire un dernier tu veux dire prendre la parole avant qu'on passe le micro à la salle juste en termes de méthode pour ceux qui veulent poser des questions on n'a pas de micro amovible il faut venir prendre la parole ici alors ça vous fait vous déplacer ça vous fera faire un peu de sport mais n'hésitez pas à venir prendre la parole c'est filmé le son est enregistré donc c'est important de venir sur le micro comme ça les auditeurs aussi pourront bien entendre le sens de votre question très succinctement mais le point que la question que je lui ai posé me semble fondamentale comment faire savoir un autre discours comment diffuser un autre discours contrairement à ce que c'est ce qu'esquisse Lionel je ne pense pas que c'est sur le terrain du culturel je ne pense pas du tout que ça soit sur le plan du culturel parce que le culturel il est occupé preuve en est que voilà au ground control voilà nous sommes là nous débattons il y a des gens là enfin le culturel il est occupé le migrant chic culturel il est là je veux dire refugee food etc etc je crois que que c'est le terrain du politique qu'il faut occuper que c'est le terrain du politique et que le terrain du politique n'est absolument pas occupé quand nous avons pour les dernières européennes tenté de lancer une liste nous avons abouti à un échec c'est à dire qu'encore une fois la cause migratoire n'est pas une cause politique c'était un peu notre faute à nous si on n'était pas les mieux préparés de l'univers on ne va pas se mentir non je pense que encore une fois le migrant n'est pas un sujet politique et qu'il faut faire du lobbying auprès des instances politiques droite ou gauche qu'importe pour que effectivement ça soit une cause politique qu'on puisse déposer après tout je veux dire Zemmour non seulement se présente mais il a également des députés etc sur quoi sur le fait de on refuse les migrants il n'y a pas autre chose pourquoi nous n'aurions pas nos listes sur nous accueillons les migrants donc pour moi la réponse à ta question c'est le terrain politique le culturel c'est foutu le culturel c'est foutu en tant que prof d'université je le sais je veux dire le culturel n'est plus du tout cet espace à conquérir on ne peut pas le conquérir il a déjà été phagocyté par les industries culturelles donc c'est pas le terrain le terrain c'est pour moi que le politique merci Lexi alors on vous écoute je sais que c'est pas facile il faut se lever en plus pour poser des questions bienvenue présentez-vous et on vous écoute merci beaucoup déjà pour l'intervention de chacun d'entre vous c'était très intéressant je m'adresse à vous aujourd'hui de la part de l'ensemble des associations signataires du rapport des oubliés du droit d'asile on est un collectif du coup de neuf associations sur le territoire d'Île-de-France et on a rédigé ce rapport qui est basé sur plusieurs enquêtes qui ont eu lieu dans cinq accueils d'hébergement à Paris et on trouve que c'est très important justement je reviens sur ce que tu as dit Rima d'inclure les bénéficiaires de nos actions dans l'ensemble du processus ce qui est très important dans cette enquête on a essayé de prendre l'avis de l'ensemble des personnes isolées au maximum et on va continuer à le faire mais je pense que c'est en complément d'intervention comme celle-ci pour sensibiliser le grand public et en incluant au maximum les personnes concernées dans tout processus qu'on y arrivera tous ensemble sur la durée et le temps du coup je voulais juste vous dire merci et j'espère qu'on va pouvoir continuer tous ensemble à travailler merci est-ce que tu veux nous donner quelques éléments de résultats de ton rapport oui alors on a eu beaucoup d'éléments importants surtout au niveau des conditions matérielles d'accueil qui sont normalement attribuées à l'ensemble des personnes qui souhaitent demander l'asile du coup on s'est très vite rendu compte que la plupart des personnes qui sont bénéficiaires des accueils d'hébergement sur Paris sont des personnes isolées à la rue qui n'ont pas le droit aux conditions matérielles d'accueil qui ne sont pas du tout informées sur leurs droits malgré les dispositifs mis en place mais également qu'il y a énormément de personnes réfugiées donc qui ont pu bénéficier de la protection internationale qui se retrouvent à la rue malgré l'accès à leurs droits donc ça a été très intéressant de mettre en place ce rapport mais nous sommes aussi très heureux d'avoir pu mettre en place des recommandations qui ont été diffusées qui vont continuer à être diffusées sur l'ensemble des réseaux sociaux et à l'ensemble de nos partenaires pour pouvoir sensibiliser l'ensemble des acteurs mais également faire valoir des possibilités positives face à ce rapport puisqu'on n'est pas là pour incriminer mais aussi pour proposer une issue qui puisse être dans le respect de l'ensemble des droits fondamentaux de ces personnes et c'est pour ça qu'on espère continuer à pouvoir travailler ensemble sur le terrain et sur l'ensemble du territoire Est-ce que tu peux nous donner les grandes lignes des recommandations que vous formulez ? Alors il y en a beaucoup et elles sont sur un autre document De manière synthétique Alors de manière synthétique les recommandations c'est de prendre des décisions en accord et surtout comme le disait Rima en prenant en compte les bénéficiaires et leurs propositions également avoir un accès à l'information beaucoup plus clair avec des interprètes sur l'ensemble du processus pour donner un exemple concret quand on va faire sa demande d'asile et qu'on va déposer ses empreintes en préfecture souvent on nous donne un contrat d'engagement où on nous donne énormément d'informations en fait des droits et des devoirs qui ne nous sont pas expliqués quand on est un demandeur d'asile et souvent au fur et à mesure on se rend compte bien trop tard qu'on nous a enlevé des droits parce qu'on n'a pas respecté les droits qu'on aurait dû nous expliquer donc ce qui nous a paru vraiment problématique ça a été l'accès à l'information qui est mal diffusé ou en tout cas on ne donne pas assez de moyens à cet accès à l'information et c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur d'autres enquêtes je ne vous en dis pas plus puisqu'on va diffuser pas mal d'informations dans les prochaines semaines et mois pour pouvoir encore plus approfondir cette question de l'accès à l'information merci beaucoup je vous laisserai un exemplaire c'est bon merci beaucoup merci à vous est-ce qu'il y a d'autres intervenants prise de parole questions oui vas-y bienvenue présentez-vous bonsoir à toutes et tous et merci pour votre intervention vos interventions du coup moi je ne représente personne mais à titre très personnel j'habite au Bervilliers pour ceux qui connaissent c'est l'un des territoires du 93 qui accueille le plus de réfugiés et mon mari est français d'origine chinoise et ses parents ont fait partie des people boats qui sont arrivés en France via le Vietnam et donc je soulève ces deux points un peu pour illustrer ce qui a été énoncé auparavant le fait d'arriver en France en tant que terre d'asile par exemple la famille de mon mari qui est extrêmement nombreuse et qui faisait partie des familles riches du Vietnam en fait n'était absolument pas d'accord pour arriver en France donc en fait ce n'est pas du tout nouveau puisque du coup ça a à peu près 30 ans pour de multiples raisons qui ont déjà été évoquées entre autres la langue parce qu'ils parlent plusieurs langues mais la langue française étant pas la plus évidente c'est très compliqué et la France effectivement n'est pas représentée comme un pays alors c'est à priori une terre d'accueil mais qui n'est absolument pas perçue comme étant une terre d'accueil voilà donc ça c'est l'une des explications en direct de ce qui a été vécu et pour le coup pour le vivre de l'intérieur la communauté chinoise a fait partie en fait souvent ce qui est très critiqué c'est le communitarisme en France sauf que c'est très important de prendre conscience que sans ce communitarisme c'est aussi la survie des personnes qui arrivent en France qui est mise en danger donc c'est pas pour rien qu'il existe et ça c'est une perception aussi sur laquelle il faudrait énormément travailler parce qu'en France le communitarisme est perçu de manière très négative alors qu'elle bénéficie aux personnes qui arrivent sur le terrain et qui permettent aussi d'ailleurs souvent d'être en lien avec la population française bref et Aubervilliers pour illustrer un petit peu le vécu récent et la gentrification du territoire ainsi que effectivement le canal de l'ourc où il y a un accueil assez conséquent de plein de tentes qui se mettent là par défaut il y a eu un combat assez interpellant qui s'est produit c'est à dire que le canal de l'ourc il y a quelque chose de très magique c'est que il y a une partie qui appartient tout est relatif dans l'appartenance mais en tout cas qui dépend de la ville de Paris et une autre partie qui dépend d'Aubervilliers entre autres il y a eu un espèce de on se rejette la patate chaude sur le sujet de qui prend en charge les réfugiés étant sur le canal de l'ourc et donc ça a été un vrai spectacle et je ne en fait j'utilise le mot spectacle parce que les habitants du coup quand même se sont mobilisés ils ont été extrêmement présents pour soutenir ces populations et donc ils se sont envoyés la patate chaude pendant des mois et donc en fait un jour ils ont disparu du canal c'est à dire que vraiment on a vu des tentes et ils sont intervenus etc et vous évoquiez tout à l'heure le fait de peut-être davantage sensibiliser la population et je pense que sur des territoires comme Aubervilliers qui sont quand même le théâtre de l'accueil de différentes populations entre autres les réfugiés je pense que là il faudra un vrai travail de fond même si les assos sont très présentes sur la perception de ce qu'est le réfugié et la gentrification qui arrive et qui font que ces réfugiés le long du canal de Lourdes entre autres représentent un problème pour la valeur de l'immobilier du territoire et donc c'est juste un apport d'expérience personnelle j'ajoute aucune donnée scientifique ni concrète mais juste une perception en étant habitant d'un territoire qui connaît ces problématiques de près et qui ne sont pas suffisamment expliquées à la population même du territoire voilà merci beaucoup merci pour le témoignage est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce que tu évoquais aussi Lionel mais c'est la question pour tous les trois à la fois la dimension nationale mais aussi combien le terrain l'approche territoriale est importante pour construire des choses concrètes même à petite échelle qu'on peut ensuite valoriser mettre à l'échelle ce qu'appelait ce que Edgar Morin appelait les oasis d'intervention ou d'opérationnalité qu'est-ce que ça vous évoque chacun d'entre vous sur ça on a quand même des mécanismes un peu la fois compréhensibles et identifiés mais paradoxaux dans les Hauts-de-Seine je peux avoir un centre d'accueil de réfugiés de 170 personnes invisibles pourtant les Hauts-de-Seine ne sont pas forcément non plus le département le plus gauchiste de l'Île-de-France parce que la ville rend libre c'était Zimmel qui disait ça je crois au sens où tout le monde est invisible pour le meilleur et pour le pire dans un endroit où j'ai et je reviens à l'importance de mettre les élus dans la boucle où j'ai zéro réfugié zéro présence d'étrangers etc à part le monsieur qui tient le couscous du coin etc lorsque j'arrive avec un dispositif de 30 personnes ça peut être la résistance entre guillemets c'est que l'acceptation est inversement proportionnelle à la population d'origine étrangère en volume j'ai envie de dire et c'est pour ça qu'il faut faire un vrai travail d'entente mais lorsqu'on joue bien la carte assaut plus état plus élu normalement ça passe mais c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire et avec cette particularité que des stratégies comme les nôtres de zone rurale paradoxalement c'est dans des endroits où il n'y a quasiment personne qu'on peut avoir un peu plus de résistance que dans les grandes villes où pour le meilleur et pour le pire il y a de l'invisibilité y compris de l'invisibilité enfin de la demi-invisibilité acceptée comme les camps je veux dire parce que ces camps là ne seraient pas acceptés ailleurs dans des petites villes ou dans des zones rurales mais ils sont acceptés dans la ville parce qu'on est habitué à avoir des gens qui dorment à la rue et qui dorment etc donc là il y a une spécificité à prendre en compte vous voulez réagir ? Rima tu vas réagir t'as ou relaxie ? vas-y Rima non non je vais vous laisser réagir moi je vais rebondir après vous peut-être sur la question du communautarisme j'ai deux mots à dire là-dessus vas-y vas-y alors maintenant non je voulais juste dire que ce qui me dérange un peu j'ai l'impression qu'on est toujours dans cette posture de dominant quand on parle justement de ces questions j'ai vécu plus d'un an au Liban quand j'étais étudiante en droit ça m'a pas dérangée de voir des français qui ont traîné ensemble pendant un an qui avaient pour obsession de trouver du fromage français qui étaient prêts à faire toutes les boutiques possibles et imaginables pour trouver du camembert et voilà et qui avaient la flemme peut-être de se taper l'apprentissage de l'arabe etc mais qui ont passé l'année ensemble en étant à l'étranger pour avoir voyagé au Sénégal il y a des quartiers où vous avez quasiment que des occidentaux enfin je veux dire donc moi ce qui me dérange un peu c'est que quand on perçoit que les personnes qui sont arrivées en France qui du coup trouvent du répit en trouvant des personnes de même origine avec qui peuvent enfin peut-être dire deux mots avec qui peuvent peut-être avoir des petits des bons plans pour aller trouver du travail pour être recommandées pour être accompagnées pour leur démarche administrative et qu'on perçoit ça comme étant du communitarisme oui moi ça me ça me fait dire qu'on est dans cette posture de dominants et comme si nous on était légitimes de les voir comme étant des personnes qui fonctionnaient en communauté mais qu'à l'inverse quand nous on est chez eux on est plutôt à l'aise quoi l'idée d'être entre nous vous voyez et donc voilà je voulais juste peut-être questionner ça que je très bien le communitarisme n'est pas que péjoratif Alexis oui je pense qu'il y a ces initiatives locales elles sont nombreuses d'un point de vue politique c'est un immense gâchis à savoir s'il n'y a pas un réseau qui organise toutes ces initiatives locales la situation politique ne va pas changer on reste dans la logique de l'humanitaire de la morale de la solidarité etc etc or pour que toutes ces institutions locales que ça part de enfin je veux dire vraiment la gamme est extrêmement large depuis la personne qui qui cède la chambre que son adolescent a abandonné en partant faire des études jusqu'aux gens qui investissent qui construisent qui rénovent etc etc toutes ces initiatives locales que ce soit dans le Briançonnet que ce soit dans le Pays d'Aix que ce soit Marseille que ce soit dans le Calaiset etc etc si elles ne sont pas organisées en réseau c'est un gâchis politique pourquoi ne peuvent-elles être organisées en réseau parce qu'il n'y a pas de récit et pas de discours et je crois qu'il y a un travail à faire aussi bien au niveau effectivement de multiplier ces initiatives locales et parallèlement de créer ce discours politique d'écrire un manifeste migratoire et d'écrire un récit non pas le récit témoignage mais le récit qui va créer une identité à la fois pour celles et ceux qui reçoivent et celles et ceux qui sont reçus donc là alors comment le faire comment l'organiser je n'ai pas de réponse ce que je sais c'est que nous sommes un certain nombre à essayer je veux dire la bande dessinée à laquelle tu as contribué par exemple à mon sens est une de ces tentatives d'unir ces initiatives mais il faudrait que ce mouvement là d'unification de réseautage de toutes ces initiatives soit bien plus actif bien plus intensifié pour que réellement une force politique puisse émerger un dernier point c'est quel serait notre modèle ici je crois que le modèle c'est l'écologie l'écologie est désormais une force politique est une force politique pas encore en France elle l'est totalement en Allemagne elle l'est parce que précisément les écolos allemands sont passés du culturel défendre la planète etc etc aux politiques et qu'ils ont véritablement créé des réseaux qui leur permettaient d'agir en tant que force politique et je crois que ça doit être un modèle d'organisation politique à appliquer ici même en France et dans les autres pays européens par rapport à la question migratoire et je voudrais une dernière chose pourquoi ils n'ont pas peur de prendre la mer c'est un point qui me semble important je ne veux pas revenir en arrière mais ils n'ont pas eu peur de prendre la mer non plus pour traverser la Méditerranée et tous les les migrants les migrantes que j'ai pu rencontrer en région PACA j'étais frappé de ce fait là c'est à dire qu'il y a excusez-moi je vais dire un gros mot ontologiquement c'est à dire au niveau de la perception qu'ils ont de leur existence une différence majeure ils ne sont pas dans le vivant ils sont dans une zone entre le vivant et le mort et ça c'est à dire quand ce sont ces gens là qui arrivent on ne peut pas avoir la même comment dirais-je la même attitude que par rapport à nous nous en tant que sujet constitué avec des droits etc ce sont je le disais tout à l'heure des non-sujets et être un non-sujet c'est prendre ce risque que de rester dans les limbes entre le entre la vie et la mort et je crois que c'est cette réalité là aussi qu'ils portent ce qui m'amène aussi ce sera mon tout dernier point à aussi ne pas parler des migrants je veux dire entre un migrant érythréen et un migrant syrien je veux dire il y a des mondes et des mondes et des mondes et donc la réaction ne peut pas la réponse ne peut pas être la même merci Alexis on arrive au terme de cette table ronde est-ce qu'il y a une dernière intervention ok je tiens à remercier tous les intervenants les intervenantes Rima Alexis Lionel pour ces échanges merci aussi différents intervenants c'était bien sûr passionnant de vous écouter pour ceux qui veulent il y a la librairie juste à côté pour pouvoir acheter ou qu'on puisse signer les bouquins si vous le souhaitez voilà et puis bavarder boire des bières avec celui qui sait les boire et voilà merci beaucoup on a essayé de porter à la fois un discours politique parler de référentiels symboliques et aussi de s'inscrire dans la réalité de l'opérationnel il y a un vivi de solidarité en France qu'il faut continuer à apporter si vous êtes en questionnement sur des engagements n'hésitez pas à vous rapprocher d'associations les bénévoles sont toujours les bienvolus et voilà dans ce contexte là peut-être n'ayons pas peur d'affirmer nous aussi une solidarité décomplexée comme modèle de société merci à toutes et à tous bonne soirée merci à tous